Goumins sucrés Goumins sucrés Bonsoir chers testateurs, je suis la sœur de Tulepleu. Bienvenue à l'émission Goumins sucrés. Et je vous dis toujours, restez toujours branchés à l'émission Goumins sucrés. Tous les ventredis à partir de 22h. Mettez le 209. Avec le 209, vous allez attendre tout ce qui se passe dans le monde entier. Aujourd'hui, je reçois une jeune fille, une belle fille qui s'appelle Kouadjo. Kouadjo Kouadjo, bienvenue à l'émission. Je m'énomme Kouadjo, je suis étudiante licence 2 à l'université d'IPA à la Riviera 2. Kouadjo Kouadjo, bienvenue à l'émission Goumins sucrés. Avec la seule fête, on relâche. Parce qu'avec le Goumins, il y a des choses qu'il y a un homme qui ne peut pas dire. Mais il faut dire pour faire passer, pour qu'on cause. Mais quand tu ne causes pas de ton problème, tu ne vas jamais avoir une solution. Avec la seule l'homme, les gens pensent que l'homme n'est pas vieux. L'homme ne vieille pas, c'est le cadavre qui vieille. Sinon, un homme, tant que tu es encore une fille, tu es toujours là. C'est quand tu ne bouges plus, on sait que tu as vieilli. Donc quand vous parlez que non, quand vous étiez vieille, quand on était vieille, nos comportements, ça existe toujours. Il n'y a pas de comportement des jeunes. Nos comportements, comment il faut vivre avec un homme. Le comportement de la jeunesse, et puis pour les vieilles personnes, d'après vous, c'est le même comportement. Donc je vous écoute. Ah, ok. Il y a 12 ans de cela, j'étais à Yamsoukou. Donc je suis montée dans un câble, sur Abidjan. Donc du coup, j'ai fait la connaissance d'un monsieur, tout et tout, qui était mon voisin passager, puisque lui rentrait sur Abidjan, moi aussi rentrée sur Abidjan. Donc on a eu à échanger des numéros, puisque moi j'étais venue pour un séjour. Donc après le séjour, je suis rentrée sur Yamsoukou. Donc du coup, on a échangé des contacts, on a commencé à causer tout et tout, tout ça. Donc du coup, je peux dire qu'on a fait une relation à distance. Dans une relation à distance, je peux dire, la relation, on peut dire, il y a du bon, il y a 4 ans à distance. Du coup, vu que souvent je venais le voir sur Abidjan, des fois aussi, il venait sur Yamsoukou. Donc je suis venue à Abidjan, venu m'installer avec lui. Du coup, quand je suis venue m'installer, il y a quand un homme est au téléphone avec toi, et puis quand tu es en réalité, quand tu vis les réalités, les faits avec ce dernier. Causerie des portables et puis causerie des visites, dis-moi un peu. Il y a une différence. Il y a une différence, c'est-à-dire la parole qui te dit quand il est au téléphone. Quand il est au téléphone, quand il est au téléphone, il n'y a pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Il faut que je vous écoute, mais je suis en train de parler, vous pouvez m'écouter. Non, je dis s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, parce que là, c'est moi qui gère. Oui, c'est vous qui gérez, mais j'ai la liberté d'expression. Parce que quand vous parlez, c'est pour qu'on puisse se comprendre. Oui, oui. Donc si vous continuez à parler, comment on se peut dire ? Ok. Parce que quand tu me parles, quand vous êtes au téléphone, et puis quand vous êtes à la réalité, c'est pas la même chose. C'est ça que je vous demande. Pour le téléphone, et puis pour la réalité, c'est comment ? Le téléphone, ça, c'est à distance qu'on communique. La réalité, c'est quand on vit les faits. C'est ça, tu vois, le comportement de la personne. Ça n'a rien à voir avec le téléphone. Il faut approcher une personne pour se connaître. Et c'est ce que j'ai fait, parce que je me dis, à distance, il est bien. Il est au téléphone, il m'envoie de l'argent, je viens le voir souvent. Mais il faudrait que je vienne au moins le connaître, vu que je peux dire que j'entretenais des relations, mais je vois que ça ne va pas. Je me dis que peut-être qu'avec lui, ça peut aller. Donc, c'est dans ça que je viens à Bijan. Il m'a dit de venir, on va s'étudier un peu. Et puis après, peut-être, il peut aller voir mes parents. Donc, moi, j'ai fait part de ça à mes parents. Ils me disent, OK, tu as une grande fille, tu peux te déplacer. Donc, je me suis déplacée. Je suis venue où il m'est installée. Il m'a fait croire que c'était chez lui, tout et tout. Après, je constate que ce n'était pas chez lui, en fait. Je constate que ce n'était pas chez lui. Je constate que ce n'était pas chez lui, c'était chez son ami. Il vivait avec son ami. Il vivait avec son ami. Mais son ami n'était pas là. Il avait voyagé. Et son ami vient. Il avait déjà marié sa femme pour venir avec elle. Tu vois, dans quel état, moi, je me trouve ? De un, d'abord, il y a un mensonge. Quand tu dis que tu aimes une personne, il faut dire la vérité à la personne. Ou bien, mine de rien, quatre au téléphone, ce n'est pas quatre jours. Ce n'est pas quatre jours. C'est-à-dire qu'il a fait trop d'unité. Quand tu as revenu, tu as commencé à contrôler tout ça, si c'était sa maison, mais si c'était pas sa maison. Non, il faut que je contrôle. Il faut que je sais avec qui je vais m'aventurier. Moi, je ne laisse pas un homme se foutre de ma vie. Je ne suis pas un jeu, je ne suis pas un jouet. Donc, je ne laisse pas un homme se foutre de ma vie. Une femme se soumet à un homme qui la respecte. Mais quand il n'y a pas de respect, à l'amour, à l'amour, à la guerre, compte à la guerre. Donc, moi, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire, en fait. Du coup, après, maintenant, moi, je me suis... J'ai quitté le quartier, puisque j'ai une amie aussi qui était là. Elle m'a dit que... Tu ne te laisses pas faire, c'est-à-dire ? Je ne me laisse pas faire par ce comportement qu'il est. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. Tu vis avec ton ami. Après le départ de ce monsieur, après, tu es remariée ? Je ne suis pas mariée avec... Ah, mais non. C'est moi-même qui me suis dit... Voilà, voilà, il n'est pas allé me marier. C'est pour ça que moi aussi, il n'est pas allé me dire, mais si je m'avais mariée, là, je peux dire que tant, mais je constate que je viens quelque part. J'ai confiance en une personne, je viens quelque part, sous prétexte que quelqu'un qui va m'appeler durant quatre ans, il va s'occuper de moi, tout et tout. C'est de ça que je ne veux pas. Il y a le téléphone et il y a la réalité des faits. Mais quand vous êtes venue pour me suivre la réalité, vous avez vu... Je vois que non, vraiment, ce n'est pas le comportement que moi j'ai vu. Mais pendant combien de temps que vous êtes restée là ? Oui, quatre ans. Ça fait... Pendant quatre ans ? Oui, ça fait huit ans. Pendant quatre ans, parce que les paroles de... Non, je n'ai pas vécu avec lui, des gens dans la maison. Quand moi, je me suis retirée. Quand je me suis retirée, j'ai pris mon local à moi. Et tant là, je faisais le coup, je partais à l'école. C'est ça que je dis, là, quatre ans. Donc, ça fait déjà huit ans. À distance, quatre ans. Quatre ans, ça fait huit ans. Pour connaître une personne, s'il vous plaît. Oui, oui. Déjà, tu dis au téléphone, tu dis tout à l'heure qu'au téléphone, la parole du téléphone et puis la parole du prêle. Ça n'a rien à voir. Vous ne me comprenez pas. Je dis, le comportement d'une personne, s'il est lié, quand tu vis avec la personne. Moi, je vous comprends. Je ne sais pas si... C'est ça que je dis là. Je n'ai pas mis... Non, quand tu vis... Écoute, je ne te comprends pas. Moi, je n'ai pas mis le micro. Les oreilles sont ouverts. Donc, je vous comprends. Et puis, quand vous me parlez, ne dites pas que vous ne me comprenez pas. Je vous comprends bien. Vous venez me dire que la parole des patrons du téléphone et puis la réalité, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus la réalité, ce n'est pas pareil. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais pour connaître un homme, déjà quatre... Même un mois déjà, on peut mieux le connaître. Donc, c'est jusqu'à quatre ans. Tu ne peux pas le connaître. Ah, d'accord. Tu ne peux pas connaître quelqu'un. Tu ne peux pas connaître quelqu'un aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'il peut te faire dix ans plus tard ou vingt ans plus tard. Ah, l'on a. Voilà. Même étant marié avec un homme, tu ne sais pas ce qu'il peut te faire à la dernière minute. Tu peux dire qu'il est bien, tout et tout, mais tu ne sais pas ce qu'il peut se passer à la dernière minute. Mais s'il te fait quelque chose à la dernière minute, ça dépend aussi de toi, demoiselle. Mais si ça dépend de moi, ce n'est pas une raison. C'est une raison. Ce n'est pas une raison. Pourquoi ? On peut en discuter et ne pas poser l'acte. On peut en discuter. Quand tu ne comprends pas quelque chose, en tant qu'un homme, un bon homme, tu fais asseoir ta femme, tu lui parles comme un homme. Mais tu ne poses pas des actes derrière son dos qu'elle ne sait pas. Il a posé pour elle derrière son dos. Tu ne poses pas des actes derrière son dos. La mettre en retard, en fait. Tu as eu tellement grossi le cœur et qu'aujourd'hui, tu vas te défouler. Mais arrête la seule là sur ce tableau-ci. On va se défouler. Parce que je vais te dire quelque chose. Parce que moi, je suis là pour défendre la cause des femmes. Oui. Vous êtes là pour défendre. Je suis d'accord. Vous êtes là pour défendre la cause des hommes. Je suis d'accord. Mais il faut que ce que vous défendez soit de la réalité. Mais ne défendez pas la seule des cas parce que vous avez vu un cas et vous pouvez profiter dessus pour dire que parce que comme j'ai vu un cas, je vais profiter dessus pour expliquer aux femmes. Je suis désolée. C'est qu'à chaque fois, vous allez toujours vous marier. Parce que déjà, tu dis qu'il faut connaître un homme. Même 20 ans après, il va changer. C'est le chien, c'est que vous avez changé. C'est le chien, c'est que nous, on a changé. Vous avez changé. Et quand tu croises quelqu'un, il n'y a rien. Et puis, parce qu'il fait des nouvelles découvertes, c'est sa manière à lui, il a envie de découvrir des femmes. C'est son commissaire, c'est un djanjou. Il a envie de découvrir des nouvelles femmes. Donc, tu penses qu'il va venir se soumettre à moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Que c'est un quoi? Parce que c'est un djanjou. Il veut découvrir telle fille qu'il voit. Elle est belle. Elle a un beau déré. Il veut découvrir. Tu penses que c'est... Ça explique Kwaido ou Clarisse dessus. Mais c'est pas... C'est en bas de l'enjeu. Moi aussi, ça explique Kwaido ou Clarisse dessus. Donc, pour moi aussi, c'est qu'elle ne s'est pas écrite. Donc, il faut laisser chez tes parents, fonce pas, ma fille. Mais qui a foncé? C'est pour ça que je n'ai pas foncé. C'est pour ça que je me suis retirée. Est-ce que c'est obligé? Je ne suis pas obligé de laisser un homme faire de moi ce qu'il veut. Vous savez, c'est qu'un homme peut détruire la vie d'une femme en une minute, vous savez? Moi, je vais laisser mes parents venir te faire des enfants, changer de nom, m'occuper de tes habits, m'occuper de ta maison, faire des enfants, changer de nom. Et puis, un bon matin, toi, tu vas me foutre sur moi parce que j'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi de mal? Parce que quoi? Tu n'as plus envie de moi comme une femme ou bien c'est quoi? C'est l'homme qui fait de la femme ce qu'il veut. C'est l'homme aussi qui arrange la femme. Tiens, il n'en disconvient pas. L'homme peut détruire la femme en une minute, peut arranger la femme. Donc, pour moi, dans mon cas, j'ai été détruit. Je n'ai pas été arrangé. Donc, du coup, j'ai grossi le cœur. Voilà. D'accord. Je suis d'accord que vous avez grossi le cœur. J'ai grossi le cœur. Mais je vais vous dire que tout ce que vous dites là, moi, ça me fait rire. Ah oui, ça me fait rire aussi parce que vous ne pouvez pas rester. Oui, oui, écoute. Mais quand vous avez parlé tout ça, je vous écoute. Oui, oui, moi, je vous écoute. Parce que si ce n'est pas un réglement de compte, le gros que vous avez, votre cœur là-bas, ça ne s'est pas passé à Yvante-Vexy. Donc, écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Non, vous ne l'écoutez pas. Tout à l'heure que vous êtes en train de parler, vous êtes en train de vous défouler. Moi, je vous regardais. Je vous écoutais. Donc, laissez-moi aller au bout de mes idées. Mais nous, dessus, on n'est pas en guerre. On est là pour se comprendre. Non, excusez-moi. Parce que tout ce qui s'est passé, ta vie privée là-bas, ça n'a rien à voir avec Yvante-Vexy. Nous, aujourd'hui, on t'a appelé. Vous êtes venus à notre invitation. Donc, écoutez-nous. Mais si je parle, si vous parlez là, qui parle alors ? Si tu es en train de défendre les hommes et des femmes, moi, je vais toujours défendre les hommes parce que tu as un petit caractère qui est un peu dur. Ma fille, ça ne pourra pas toujours aller. Non, c'est parce que c'est vrai que tu es là. Il faut en éverser. Ce sac, il faut mettre ça dans la mer pour que l'opathe t'arrête ça. Parce que je vais pas me laisser faire. Je vais pas faire ce, 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 là. Devant un homme, tu n'es rien. Moi, il n'est rien devant moi. Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un se foutre de mal. Mais si c'est comme ça, c'est pas le couteau qu'on prend pour tuer l'homme. Ça veut dire qu'on a tué l'homme. Tu sais la dépression que j'ai vécue. Je pourrais me suicider. J'ai des amis, mais j'ai des camarades qui ont été tués par des hommes. C'est moi, je vous dis ça. Donc, quand vous défendez certains hommes-là, c'est pas à défendre dans un certain sens, en fait. Parce qu'il y a des femmes qui sont battues, tuées même par les maris. Il faut t'occuper de ce que tu fais et puis aujourd'hui tu ne gagnes pas un mari, tu es là comme ça. Parce que tu penses que comme tu es étudiante... Est-ce qu'avoir un mari c'est être au paradis ? C'est être au paradis. Tu avais tous tes diplômes là. Tu as dit que tu es étudiant de licence ou bien quoi ? 100, tu bien quoi ? 100, je veux. Moi, il m'en fous de ça. Mais moi, je m'en fous de moi. Non, on ne peut pas faire de moi ce qu'il veut. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour traîner. Mais si on t'aille la s'acheter pour... Alors, attends, chérie, si c'est pour ton gros cœur j'espère que tu vas envoyer ici là, j'espère qu'il n'y a pas encore à rien. Parce que quand tu faisais tes affaires là-bas, moi, je suis pas témoin. Tu es venu pour qu'on se comprenne, tu es venu pour qu'on le dit. Non, non. Parce que tu es venu pour qu'on... Mais si ce que tu as fait avec ton type, il t'a fait quoi que ce soit, si tu veux déjà, je suis la seule là. La seule là, il est aussi prête. Moi, je suis vieille aussi, mais ce que tu entends, je suis plus ni amoureux que ça. Donc, il faut aller mourir. Moi, si je ne m'y ai vécu aussi, beaucoup de vie. Donc, on est là. Déjà, tu es jeune fille. On est dans le monde, hein. On est là. On est là. Tu es déjà jeune fille, là. Et puis, tu es agressif comme ça. Tu vas avoir tous les diplômes, tu vas aller m'envoyer un mari. Parce que tu es très chaude. Parce que tu es étudiant des licences ou bien quoi. C'est ça, on mange bien ici. Tu es étudiant, il faut donner la bique que tu prends pour écrire. Quand tu es couillée, tu vas te parler de d'un homme qui te fatigue. Est-ce que je suis obligée d'être couillée ? Ça, là, mais ça peut se reposer. Si tu sais que ça va se reposer, parce que quand tes amis vont écouter, ils vont dire, c'est quelle intellectuelle ? Vraiment, quittez d'un sang. Ne l'écoutez pas. Si tu as eu ton problème, ce n'est pas ici que tu vas venir décharger ça. Ici, c'est un problème où on cherche à venir les gens. Mais ça ne va pas là-dessus. Je ne sais pas de quoi tu passes. Ma chérie, si un homme ne t'arrange pas dans la vie, il te mène la vie, il faut quitter. Si tu ne t'arranges pas, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Si tu ne t'arranges pas, tu ne peux pas supporter. Il faut quitter. Il y a la mort dedans. Il y a des femmes, elles sont célibataires, elles ne sont pas mortes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont mourir, elles vont partir en enfer. Mais si tu vas quelque part et que ça ne t'arrange pas, tu vois que ta vie est en danger là, il faut fuir. Il faut fuir. Il y a la mort dedans. Il y a des filles qui sont mortes dedans, gratuit. Mais moi, je me suis en sortie. Mais je ne sais pas ce qu'il avait dit, mais ça ne veut pas dire aussi que je ne vais jamais avoir un mari dans la vie. Mais si j'ai un homme, je vois que c'est le même comportement, c'est que je préfère rester dans mon cœur parce que je n'ai pas envie de mourir joli. Voilà, c'est ce que moi, je peux dire. D'accord. Tout ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, tout ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, je suis très d'accord. Elle vient et dit qu'il y a la mort dedans. Quand tu préfères son argent, il t'entreténait, il n'y a pas cadavre dedans. Quand tu partais, tu étais à l'aise dans la vie que vous bouffiez votre temps en bois. Vous riez. Qu'est-ce que je le remets, j'aime, quand tu parles tout à l'heure, je le couillais, ça le plaisait, non ? Quand je le couillais, ça le plaisait. Donc, tu sais que ça te plaisait quand il te couillait. Parce qu'il ne peut pas se lever comme ça. Il n'y a qu'à qui c'est là-bas. Donc, si ça n'arrange plus, on se bouait. C'est la génération de vodou qui parle. Ça n'arrange pas. La génération, c'est pour ça que vous ne traînez pas tout. On ne traîne pas. Vous traînez parce qu'il y a vraiment enfouillé dans ça. C'est là qu'on voit tes mains. Il faut laisser. Tu n'as même pas même des milliers. Tu n'as rien, tu te promènes. Parce qu'il y a une femme qui se respecte et ne peut même pas s'habiller comme vous êtes habillés. C'est l'élégance de la classe. Non, je suis désolée. Ça, demoiselle, vraiment, il faut encore réfléchir. Réfléchir longtemps. Parce que tu penses que le monde, il faut s'y mettre ici. Les filles, faites comme ça. La vie ne fait pas du tout. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait. C'est la femme, non ? C'est la piscine. On ne peut pas parler. Donc, moi, j'ai l'été. Et puis, tu vas faire mon émission. Parce qu'on dirait que si c'est toi, maintenant, tu es le code, tu vas faire mon émission. Tu n'es pas venu pour qu'on se comprenne. Si c'est pour faire des histoires, moi, je ne suis pas là pour les histoires. Moi, depuis des années que j'ai fait mes émissions, on n'a jamais dû cité quelqu'un. Donc, comme toi, tu défends les femmes. En défendant les femmes, il faut leur dire la vérité. Par exemple, le caractère, ils ont des grosses, vous avez des sacs, des minis que vous promenez dans le plateau. On fouille dedans. Il n'y a rien dedans. Il reste plein de gens. Les gens tuent les femmes. Quatre ans avec lui. Et puis, depuis, tu n'es pas aussi. Pourquoi on aille faire ta veille ? Tu veux faire quoi ici ? Quatre ans. Quand tu as fait quatre ans avec quelqu'un, il ne t'a pas tué. Maintenant, tu es venu ici. Ne l'écoutez pas, mes enfants. C'est Dieu. C'est Dieu. Il faut savoir connaître quelqu'un. Il y a des gens qui tuent à peu près. Je pense que il voit TV. Il y a des gens qui tuent à peu près. On n'est pas là pour des histoires. Les huissers, les quoi que ce soit. Ce sont des gens qui tuent à peu près. Tu fais plus. Un coup, ça déclenche. Mais c'est vous-même qui provoquez l'huissère. Tu quittes. C'est vous-même qui provoquez l'huissère. L'huissère, l'huissère, ce n'est pas une maladie. C'est une maladie parce que vous-même, vous êtes aujourd'hui. Mais tu es où ? Tu es là. Tu étais avec le gars. Il m'a parlé au téléphone. C'était d'où arrivé maison. L'argent qui t'envoie là. C'est toi qui a envoyé ça. C'est pour toi ? Ce n'est pas pour moi mais c'est mon couette ou c'était pour lui. Mais c'est pareil, tu es en vert. Est-ce qu'il t'a violé ? Tu n'as pas bouffé son arme cadeau. Tu ouvres là. Il doit que tu es double mais tu es... Parce que vous foutez des hommes. Vous êtes en route pour les édicaires, non ? Il avait besoin de moi, il avait besoin de lui. Mais si ça ne s'arrange pas, on prend la route. Il est quitte là pour qu'il ne peut pas rester. Moi, non, je ne fais pas de ma vie ce qu'il veut. Donc, je quitte. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont bien te réagir. Ils vont te dire que toi, vous voyez celle-là, elle seulement, tu peux avoir tous tes diplômes à fil. Il faut que... Même président de la République, bien croire de la République, même tant un homme qui a été traîné. À tes diplômes que tu as, ils ne te coulent pas. Pourquoi ? Ça croise avec les matelatans finissent dans la boutique. C'est à vous, vous racontez votre petit livre. On ne fait ça, on ne fait ça. Mon addition, depuis qu'on a créé, c'est pour donner des conseils. La jeunesse, ne faites pas ça. Mais comme toi, tu les encourages, mais moi, la seule, de tout le plus, c'est une vie, c'est pas courir. Toi, on t'a pas tué 4 ans, tu as fait 8 ans ou 2. Maintenant, tu tues que 4 ans, vous avez posé au téléphone, tu avais aussi une voix, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à une lionne. Panthéen, ils ne savaient pas ça. Oui, ils ne savaient pas. C'est parce qu'il garde tous les... Parce qu'au zoo, même, il y a des animaux, je dis au zoo, qui sont doux. Il y en a qui sont agressifs. Même si on voit que les gens ont peur. Mais souvent, ils te voient aussi, il est là, il te dit rien. Tant que tu l'as pas mâché, je suis à cœur. Parce que vous les font, vous faites au semblant, d'abord, quand vous êtes dehors. Mais c'est quand vous rentrez, vous montrez qui vous êtes. Le monsieur change, on va l'inviter. C'est quand il va quitter dans toi ton film même. En tout cas, il va se déchirer en deux. Parle d'abord aussi pour... Tu entends, il dit, moi, je suis... Ici, là, c'est la douceur. L'amour, c'est de l'art. Moi, je suis pas là, les con, c'est toi qui as fait ton étudiant jusqu'à quand tu as fini tous tes diplômes. Moi, mon diplôme, c'est dans le caleçon. Il l'a jamais fréquenté. C'est bien, il n'est pas fait. Mais au moins, j'ai vécu avec un pignon pendant 40 ans. Aujourd'hui, son nom, c'est Repos du Pé. Une relation, mais quand tu me parles au niveau du Cef, son nom. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tu viens de dire un truc tout à l'heure, mais quand mes voisines m'ont fait ça, j'ai brûlé même ces affaires parce que toi-même, les gens te voient en direct, ils m'ont dit qu'attention. Parce qu'elle ne dit pas qu'il allumait le gaz. Moi, il allume le gaz. Tu as fait l'allume même à la police, même on va partir. Tu vis avec moi, tu me touches, on va dans la police. Donc, je lui ai dit qu'il vivait chez son ami. Donc, moi, je n'ai pas apprécié le comportement, tout et tout. Elle vit ce qui s'est passé là-bas parce que ton ami, c'est mari et puis il envoie femme. Elle aussi, elle vient dans son foyer puis elle trouve des gens. Lui aussi, il n'a pas prévenu. Je lui ai dit non, comme ça, c'est gênant. J'ai un ami qui m'a proposé sa maison. Je m'en vais à Youpougon donc je vais aller rester là-bas. Donc, je vais rester là-bas de temps en temps. Si tu quittes au travail pour venir, tu peux m'appeler, tout et tout. Après, il m'appelle, il me dit que son ami ne veut plus qu'il reste avec lui dans la maison vu qu'il a envoyé sa femme, tout et tout. Que tu es où ? Je lui ai dit ok, moi je suis à Youpougon et tout et tout. Je lui ai indiqué le point et puis il est venu. Donc, Dieu merci ou il est venu aussi. Il avait un peu ses petits gombos là-bas donc du coup, il est resté avec moi là-bas tout et tout. Donc, après, il a vu que non, il n'y a pas d'entente. Dès la manière où on était en train de partir là, ce n'est plus ça. Parce que dès la manière je suis venue, ce à quoi je m'attendais vraiment, mais de toute façon c'est en train de faire. C'est comme si c'est moi qui vais héberger quelqu'un et puis après ça va devenir autre chose. Alors que moi, je suis là, je dois fréquenter, je dois faire des trucs, faire un foyer dans l'école et puis il n'y a pas d'entente, tout et tout, ça met en retard en fait. Donc, du coup, j'ai essayé de l'expliquer tout et tout. Il dit que non, moi je vais partir où il va prendre la maison où tout et tout. Je lui ai dit essaie de prendre un local et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc, dans ça, maintenant, après, il est quitté là tout et tout. Donc, après, maintenant, jusqu'à un jour, il m'a appelé que non, il a pris un coin derrière Yopoubon, tout et tout, un petit village, tout et tout, que après, si je veux de laisser là-bas et de venir ici. Il dit, ok, il a compris. Donc, arrivé là-bas, tout, après, on est tombé dans le coronavirus. Après, ça va être parti, il y a eu un job. Donc, il y a eu mon job, il dit, ah ok, il y a eu un job, vu qu'on a un congé, donc je vais aller faire ce job-là, vu que tu vas au travail. Donc, le jour de mon repos, je viens. Il dit, non, il ne faut pas aller travailler, il faut rester à la maison, tu vois. Il dit, non, ce n'est pas comme ça, que moi, la vie ne m'a pas montré ça. Il faudrait que je sorte un peu, parce que peut-être que j'ai envie de faire quelque chose, tu ne pourras pas me donner l'argent. Donc, j'ai envie de faire. Il dit, il n'a pas accepté tout et tout, mais j'ai dit que j'ai déjà eu, puisqu'on m'a appelé, donc je vais aller faire. Donc, je suis allée, j'ai commencé le boulot, tout et tout. un jour comme ça, il y avait une femme où on habitait là, qui aimait beaucoup mon affaire. C'est elle qui m'a dit que tu es où. Je lui ai dit, ah, je suis en train de travailler, c'est le congé que je vais là-bas. Elle dit, ah, on dirait chez toi ici, c'est gâté, je vois une fille attachée, t'épargne, tout. Je lui ai dit, comment ça ? Il y a une fille dans la maison. Quand ton homme a envoyé une fille dans la maison. Je lui ai dit, ah bon, comment ça ? Elle dit, Elle dit, ok, si tu ne crois pas, demain matin, très tôt, il faut venir. Il dit, ok, comme demain, c'est mon jour de repos, je vais voir. À 5h, je me suis levé, j'ai pris, voit-tu, jusqu'à derrière le pougon, ce jour-là, il pleuvait, je m'en vais, je tape la porte, je vois une fille qui ouvre la porte, mon paille est suel. Avant même d'entrer, d'abord, je vois mes mèches, mes caleçons, les trucs, j'en jettais à la poubelle où on jette les ordures. Donc, je constate que j'ai vraiment, c'est mes trucs en fait. Donc, du coup, j'arrive, je tape la porte, je vois une fille qui est là-bas, qui est attachée par une, je l'ai fait sortir, je l'ai fait sortir. Sur la pluie, tout et tout, donc on a eu des histoires. Et puis, la maison est partie. Tu vois ? Maison, où tu es en même, pour faire sortir, c'est chez toi ? Ce n'est pas chez moi. Alors ? Et puis ? Donc ? Et puis ? Ce n'est pas chez moi en fait. J'ai dit, ce n'est pas chez moi. Vous avez dit que vous êtes venue, il y a une, votre voisine vous a appelée. Viens voir non ? C'est elle qui t'a appelée. elle m'a appelée. Arrive là-bas, je tape la porte, effectivement, lui, elle a l'autre travail, donc c'était une femme qui était dans la maison. Tu avais ta clé alors ? Vous savez, tu étais vraiment, il était toujours avec toi. Tu devais avoir deux clés. Oui, moi j'ai m'appelé. Nous, on n'est pas marié, on n'a pas gare là. Mais nous, nous avons les clés, nous en autres. Moi j'ai clé, j'ai toujours une clé. J'ai clé. Donc quand tu es partie, il y avait une dame dedans. Il y avait une dame. Il y avait trois clés. J'ai tapé la porte. Il a dit, c'est quoi ça ? Vous faites quoi ici ? Tout et tout. Non, c'est une connaissance. Je suis venue le voir, comme je suis venue chercher le travail ici, donc il m'a hébergée. Tout et tout, tout ça là. Elle a commencé à s'habiller, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Tu vois, la jeune dame, elle me connaissait, tout et tout. Moi je ne sais pas. Elle dit, non, je te connais, tu étais tant, non, donc moi je te connais très bien. Il m'a dit que, voilà, voilà, il n'est plus avec toi, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, ah bon ? Je dis, ok, donc il faut sortir. Donc elle a pris la route, elle a pris ses tresses à habiller, les gens sont venus dans la cour, elle est sortie. Je l'ai appelée, je lui ai dit, c'est quelle fille qui est dans la maison ici ? Il dit, lui, il n'a pas envoyé des femmes dans la maison. Il dit, tu es où ? Il lui a dit, je vois une fille dans la maison ici, elle dit, tu es sa copine. Donc la seule chose qu'il m'a dit, est-ce que toi-même, je t'ai mariée ? Tu as loupé. Ok, donc comme il m'a loupé aussi là, moi j'ai pris bouteille de gage à lui, bouteille de gage à brûler, tous ses habits, maté-là, tout ce que je devais faire, on dirait quelqu'un qui était déjà mort. Parce que tu ne peux pas faire 8 ans avec quelqu'un, et puis un bon matin, tu es jetée à la veille pour lui dire, est-ce que je t'ai mariée ? Bon, le mariage là, ça quoi va ? Où n'est-ce qu'il y a vécu ? Ça quoi va ? Donc j'ai brûlé de ses affaires, les gens se sont venus me séparer, tout et tout, j'ai dit non. Voilà, humiliation, donc du coup, j'ai dit non, j'ai pris mes effets et j'ai gagné en temps. D'accord. Voilà, j'ai gagné en temps. Vraiment, c'est très gentil. Il y a, je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent avec les gens de gaz. C'est toi qui s'allume, quand tu parles, je t'ai têtue, donc tu me laisses aller au bout de mes yeux. Tout ce que tu as dit là, c'est des paroles qui me font vraiment un peu rire. ou que les hommes ne peuvent pas se porter. Moi, si j'étais à votre place, j'ai trouvé une maison, une femme dans ma maison, la première des choses, j'attends au nom. C'est lui qui doit poser toutes ces questions. Déjà, toi tu vis, et puis tes mèches, ta deuxième tête est dans la poubelle. Ton caleçon est dans la poubelle. Toutes tes affaires sont dans la poubelle. Tu attends, tu attends la réaction de l'homme. Tu vas lui demander qu'est-ce qui se passe. Tu rentres dans une chambre où toi même tu as la clé. Tu n'attends pas l'homme. Et tu viens, c'est toi qui donne les décisions, qui dit, bon, moi, je te dis, tu fais quoi ici ? T'entends des choses, tu commences à faire du tapas. Et oh, le monsieur, il n'est même pas à la maison, tu brûles tes affaires. C'est un grand délit. Parce que tu avais chaud sur le cœur. Il vit encore plus, tu brûles ses affaires. Tu l'as loupé. Tu l'as loupé. Parce que ce caractère-là, si tu continues dans ça, ma fille, tu m'excuses, ça ne peut pas aller. Il y a quelque chose, mais quand c'est dur, ça va devenir toujours. Même si c'est chaud toujours, ça va se refroidir. Tu attends l'homme. Peut-être quand il sera la même, il a le même émulier, même la fille. Ah, donc tu n'es pas partie à l'homme. Tu ne sais pas que ma femme devait venir, tu ne sais pas qu'elle t'a dit que c'est comme ça. Moi, j'adore. Quand un homme ment encore à une femme, il faut te dire que l'amour existe encore. Tu dis, qu'est-ce qu'il faut ici ? Parce que, où tu es là ? Ton caractère est trop dur. Ce grand caractère que tu as, tu as des gens, tu brûles l'air d'habits, ils sont vivants, tu brûles les maisons-là. Les gens pourront aller avec toi, ils vont te dire, il faut vraiment qu'ils mettent les pénélients parce que là, on doit avoir une maison où il doit y avoir des sachets. Les affaires doivent être en tol parce que tu ne dis pas à brûler les choses. Pourquoi il y a quelqu'un qui ne sait pas régulièrement des comptes ? Si son amour t'a dépassé, que ça t'a rendu folle, que tu veux faire des choses, demain, on ne va même pas voir pour le monsieur ce qu'il fait, mais c'est là ce que tu as posé dans une cour commune. L'homme aujourd'hui, quand il aime une femme, moi j'adore quand il n'aime que ça veut dire que l'amour existe encore parce qu'il ne peut pas te dire, parce qu'il t'aime, il ne veut pas te perdre. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont cinq dans un studio. Quand l'autre doit faire son cours, l'autre fait semblant, il s'en fait un peu au lieu. Tu crois que pour donner caution à des maisons, c'est tout le monde qui connaît ça ? Il s'entendit avec son ami, toi ton problème, le soir, le monsieur, il t'écuit. Le matin, tu prends l'argent, tu t'en fais ta cuisine. Le reste, ce n'est pas ton problème. Que les gens ne viennent pas taper à ta porte pour dire « Demoiselle, il faut sortir. » Même celui qui vivait avec sa femme, est-ce que quand ils sont arrivés, ils ne t'ont pas mis d'eux ? Ils ne t'ont pas mis d'eux ? Parce que le gros quelqu'un, vous avez aujourd'hui la jeunesse là, moi, ça me fait pitié. Vous allez aussi vieillir comme nous. D'après vous, maintenant, je ne suis pas vieille, je dois me faire ça. Aujourd'hui, vous êtes très belles. Mais tout ça, au-delà, vous êtes là parce qu'on est jeunes, on connaît papier. Tu connais papier, mais là, pourquoi quand ça chauffe, il faut fouiller dans ton sein, tu apprends big pour tes doigts. Toi, tu es déjà étudiant, tu as tous les diplômes. Tu as tes diplômes, on peut te faire papier, tu connais tout. Mais si, il n'y a pas un homme auprès de toi, parce que tu es en train de dire aujourd'hui, je ne vais pas me laisser commander par un homme. Si un homme ne te commande pas, il n'y a pas de problème. Mais, pas fini, c'est vous qui avez tous les diplômes, vous avez des grosses voitures. Vous êtes à la recherche des gens qui ne sont rien, qui ne sont seulement que les pousseurs, qui ne sont seulement que des cireurs. Réveillez-vous un peu la jeunesse. Le gros cœur, ça ne fait rien. Ma voisine m'a appelée, il faut venir voir, j'arrive, vos voisines qui vous appellent là. Les papatois qui n'ont plus d'avenir, qui sont là, qui ne gagnent même pas quelqu'un. Occupez-vous de votre vie privée. Occupez-vous de ceux qui vous regardent. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, quand tu es quelque part, amitié trop, trop de gauche, ça doit vous causer partout. Tout ce qui se passe avec vos gars, c'est vous qui expliquez à tout le monde. Mon copine, il est comme ça. Si toi, tu n'as pas expliqué ta vie à cette dame-là, elle ne peut pas rentrer dans ta vie pour dire, viens voir. C'est parce que tu lui as dit, il faut suivre ma maison. Elle est dans son foyer. C'est toi, là, je suis à ma voisine. Elle ne pourra jamais savoir qu'est-ce qui se passe parce que je ne lui laisse pas le temps. Mais vous attend, c'est vous qui expliquez la vie de vos gars. Voilà, mon gars, maintenant, il a une copine ici. Mais elle va toujours vous écouter. Quand on ment là, il y a des gens pour écouter les mensonges. Maintenant, voilà, tu es venu, tu as trouvé, tu as encore envie, mais tu as eu deux têtes. Il y a l'autre qui est dans la poubelle là-bas. Il y a tes célibes qui traînent. Tu ne parles pas de ça, qui dit non. Les femmes, je vous supporte. Toi, il faut les supporter. Moi, je ne vais jamais les supporter parce que quand il y a la réalité, il faut dire, on va les supporter à quel titre. C'est le caractère où tu brûles la bille des gens. Tu brûles, tu prends gaz. Ça pourrait brûler toute la cour. Les poutiers de gaz, on ne joue pas à ça parce que tu es trop fâché. S'il y avait quelque chose moins à ma place, tu es allé attendre. Même si c'est comment, comment il faut attendre. Au lieu de se mettre, déjà, tu as la télé, déjà, comment tu es sur d'ici. Donc, on ne peut pas t'attraper. Au lieu de même, si la guerre, tu peux débattre le pays. Au lieu de même, tu ne peux débattre le pays. Parce que la parole d'un homme, d'une femme, auprès d'un homme, tu peux même surprendre ton mari même en train de mourir une femme. Et puis tu dis, ah chérie, j'ai compris. L'homme, il est là, il s'est dit qu'il est né d'une mère. Là, tu vas faire même que la manière qu'il va te respecter là. Toi, tu vas oublier. Tu me dis, c'est toi qui a fait un sorti. C'est un moment même qu'il a fait un sorti. eh Gairien, toi, tu es à boire quelque chose. On t'envoie ici, tes dents, on claire ici. Tu vas commander les gens. Pour ne pas avoir cette habitude-là. Il faut dire, comme moi, je ne vais pas me laisser faire. Moi, je te donne une bénédiction que tu sois heureuse dans ton travail. Mais il te faut un homme à la maison. Et puis, il faut apprendre à respecter. Il ne faut pas apprendre à être qui ? Parce que moi, je vais faire ça. Je vais brûler ces affaires. En brûlant ces affaires, le feu peut te brûler toi-même parce que c'est le gaz que tu as pris pour allumer. Tu les vois, les belles filles au plateau, elles ont tout. Les yeux, on dit, un chat, tu les regardes, on dit, on dit, on dit, mamie, tu as ta. Mais tu fouilles dans le portefeuille. Il n'y a même pas mi-franc. Il n'y a pas mi-franc dedans. Moi, je vais au plateau souvent devant, c'est ça. Une fois, il y a une jeune fille qui m'a arrêtée. Classe comme ça, des chaussures. J'ai dit, maintenant, ma fille est belle. Voilà, elle va venir auprès de la salle. Bonsoir, bonjour, maman. Je dis, ma fille, ça va? On dit quoi? Non, c'est qu'à rester. Je peux avoir mi-franc. Je viens à ma courir. Oh! Mi-franc! Toi! Ah non, ma chérie. Elle dit, non, je suis venue voir mon frère, mon grand-femme, sa secrétaire, il n'est pas là. Ah, maman, mi-franc. Allons d'abord. Je l'ai envoyé au maquis, c'est ça. Je lui mets-toi à l'aise. Elle qui s'est transporté, elle a tapé deux vins. Elle a tapé deux vins. Mi-franc, elle a tapé deux. On a bien mangé. Devant Dieu, devant les hommes, mes clients, mes amis sont témoignés, sont encore au secrétaire. J'ai pris 10 mi-franc, ma fille, je te donne en tant qu'une fille. Mais prochainement, quand tu sors, tu viens voir même un frère, même ton père, il faut toujours avoir ton transport sur toi. Là, tu vas venir, c'est pas toujours qu'ils sont en place. Mais aujourd'hui, c'est tombé sur moi, je suis une mère. Moi, j'ai des grands enfants. Voilà. Quand j'étais vu, mais de loin, j'ai dit vraiment, Dieu m'a créé des belles créatures. Et puis, tu me dis, on s'est encore resté entre nous. Voici les dits. Donc, dans ce monde-là, on n'est qu'à, on n'est qu'à s'abesser, on n'est qu'à savoir parler aux hommes. L'homme, tu vas boffer, l'homme qui est là, même si tu vas avoir tout. Aujourd'hui, tout ce que tu entends, les dits, tu ne parles pas d'abord bien de lui. Tout parce que, où tu es là, tu n'es pas là, c'est elle qui te montre. C'est ça que tu es devenu comme ça. Parce que, si ce n'est pas elle qui t'a monté là, tu ne peux pas quand même agresser le monsieur. Vous avez bien causé, il t'a dit, il faut venir chez moi. Tous les hommes qui sont en cravate, avec les vestes, il y en a, ils sont au Sikobois. Quelqu'un de Sikobois, s'il est sapé, il arrive au plateau. Les gens du plateau n'ont rien, mais ils dorrent. Sommet de Sikobois et du cœur sommet des maisons endures. Parce que là, ils rentrent partout. Sikobois, tu fais le bon horaire. Moi, j'ai dormi dans Sikobois. Sikobois, tu es au paradis. Voilà, mais ça, tu n'as rien. Tu as ton an sur toi. On ne vient pas à ta porte. Sikobois, en sécurité. Moi, la seule l'heure est dormi dans Sikobois. Il y a OCI. Mais on ne nous a jamais agressé. Eux, on s'entend. Je me lève, même, on me dit, la seule l'heure. Donc, il faut te dire, il ne faut pas diminuer quelqu'un. Tu me dis, 20 ans, 30 ans. Il y a des gens où on est restés dans le foyer pendant 80 ans. Et puis, le monsieur t'a marie. Si tu viens suivre le comportement parce qu'il y a une copine ici, il fait ceci. S'il vous plaît, vous n'allez jamais vous marier. Occupe-toi de ton travail. Un, parce que tu vas travailler, mais occupe-toi aussi de ce qui se passe pas mais dans ton cœur que d'écouter les gens de gauche à droite. Ma copine m'a dit ça. Ma voisine, que tu as fait ça. Est-ce que sa voisine, tu es venue marier ? Vous, la voisine, il faut d'emboile. C'est la seule heure qui vous parle. Vous n'avez rien. Vous ne serez rien. Seulement toute la journée pour faire avec Papua Toya. Ceux que vous n'avez pas vu, vous allez expliquer. Ceux que vous avez vu, ça ne vous regarde pas. Chacun a sa porte. Si le monsieur, il est son gandu, il pèse 50 000 fois. Mais 50 000 fois, une fois chez sa femme, c'est l'essentiel. Quand le mari rentre de ton mari, comment on va faire que les enfants vont devenir quelque chose ? Il est libre. Comment on va faire demain si la voix de l'enfant finit, que tu peux changer ? C'est ce qui est important. L'entourage, il faut laisser. Il y a mille fois, mais c'est toi seul qui l'as choisi. Il t'a gardé. Mais il faut le respecter aussi. Parce que tu es venu, tu as trouvé ton pagne. Tu ne peux pas me dire ce que tu as fait. Et puis aujourd'hui, ils ont mis une fille là-bas. Pourtant, tu as la clé. En quoi toi, ils ont multiplié la clé là ? Tu ne dis pas ça. Mais c'est pour dire que non. Quand il est loin et puis quand il est prêt, ce n'est pas la même chose. Quand il est loin, tu avalais son argent, tu étais content. Tu ne savais pas qu'il était dans la maison. Ils sont cinq dedans. Mais si tu es venu les trouver, tu n'as qu'à les regarder. L'essentiel que toi, tu n'es pas dehors. L'essentiel que le matin, ils te donnent tes mi-francs pour aller faire tes affaires. Tu rentres, oui, tu as dit de te coucher. Même si tu as dit, couche-toi de la recette de casserole, tu te couches. Mais toi, si tu connais le papier, tu vas raconter tout. Mais tu vas raconter la C0, le papier ne couche pas à quelqu'un. Sa pile n'a t'a marqué. Parce que son cuillement t'a marqué, c'est ça. Aujourd'hui, tu es gros, je défends les femmes qui font... Vous, vous défends, vous allez tous traîner. Vous n'êtes pas gros, c'est zéro. Ne laissez pas les hommes, à part hommes. Il y a des femmes ministres aujourd'hui, il y a des femmes qui sont des grands dames de ce pays, mais elles n'ont pas un mari. Gros, nous tous sommes égros. Mais il faut baisser. Si ton cœur est toujours chaud, tu ne peux pas vivre dans un foyer. Parce que l'homme ne te connaît pas. C'est ça quand on voit les femmes. Non, la fille, elle est bien, elle peut rester. Si elle est très bien, l'homme est sur la route et puis on ne ramasse pas. Dieu m'entraîne et puis quelqu'un ne prend pas. C'est que vous avez un comportement, si vous n'échangez pas, ça ne peut pas aller. Dieu, merci, tu connais papiers. Tu vas travailler. L'étudiant ne traîne pas. Tu vas avoir un métier. Mais le comportement de l'homme que tu as en toi, il faut être souple pour que Dieu puisse te relever encore. Si tu peux avoir tous les diplômes, même le ministre des étudiants, ministre de quoi, quoi ? Mais s'il n'y a personne près de toi, c'est zéro. Il y a des gens qui disent « Ah, celles-là, ils le font la vie à la triomphe. » C'est pas elle qui a gaz qui brûle les choses-là. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Ceux qui vous blaguent, vos amis qui sont trop, trop. Aujourd'hui, tu es habillé comme ça quand tu dis « Ma chérie, moi, j'ai un gars-là, il me donne tant. Il me donne 5 000 $ par mois. Il gagne comme et puis il va te donner 5 000 $. Une fois, il perd, il donne 5 000 $. Mais c'est dans 20 ans encore, tu vas avoir 30 000 $. Ça, c'est un vrai gars. Le gars qui te donne l'argent trop de toi, il n'a rien. Parce qu'il fait ça pour te blaguer, mais il ne va pas t'emmener quelque part. Je préfère avoir un homme qui me dit aujourd'hui « Ma copine, prends 2 000 $. C'est un vrai homme parce qu'il veut continuer avec toi. » Mais si vous voulez sauver l'argent, vous n'allez pas continuer avec quelqu'un. Regardez, faites comme Maman Di Germain. Du côté de Jesco. Maman Di Germain, il y a le chef au centre de tous les ouets. Et il y avait un attier. Quand j'ai perdu, quand on m'a attaqué mon dépôt de boissons, cave, un attier qui n'est même pas oué, il dit « Ma soeur, moi je suis attier, je suis chef des attiers à Jesco, moi voilà, je te donne 50 000 francs pour ma participation. » Ça m'a marqué. C'est de ça, on parle. Et regarde, Maman Di Germain, si tu es un voleur, lui marche avec toi. Tu es un prostitueuse, il marche avec toi. Tu es parableuse, lui marche avec toi. Parce que tu n'as pas fait parable à lui, tu ne l'as pas volé. C'est de ça, ça dit. Ne vous chauffe pas. Ne vous chauffe même pas. Parce que les gens, où tu es aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui va te voir et qui va te dépasser. Mais le caractère de ton, je ne sais jamais rien. Pour la première fois, je ne suis nécessaire toute la première fois de te voir, je te reçois sur mon antenne. Mais la manière que tu as commencé à faire, c'est ça, on dit à Guerreille, ou tu n'as pas vu, on met pour moi de là. Mais oui, c'est là, alors là, les savons même peuvent quitter dans les toilettes pour venir t'accueillir Dieu. Ton cœur est chaud, il faut abaisser. Si les femmes là, tu écoutes là, elles vont toujours traîner. Tu les vois, elles ont les rouges et elles même qui dépassent l'ampadé. Mais il n'y a rien dans sa cause là. Elles n'ont rien. Qu'en veux-tu des yeux pour qu'on peut dire ça ? Qu'en veux-tu des yeux pour qu'on peut dire ça ? Grosse bien des yeux pour qu'on peut dire ça ? Assez-y à faire quelque chose. Quand tu es dans un foyer, respecte ton nom, mais ce n'est rien. Même un simple mécanicien, même un simple menugé, avoir le respect pour lui. Mais si vous dites que tu supportes les femmes, il faut les supporter. Moi, en ce moment, il ne les supporte pas. Je vais jamais les supporter jusqu'à mourir. Je serai tout l'avocat des hommes parce que vous ne dites pas ce que vous avez fait. Un homme qui t'a dit qu'ils ont tué les gens, ils sont en prison. On les a loupés. On doit les découper, les femmes là. Parce qu'elles sont polies. La femme ne respecte pas un homme. Quelque fois qu'aujourd'hui, tu n'en as pas là, elle te bouge dans la maison. Mais si le monsieur n'en a pas, qu'il y a un peu, petit, vie, grasse, on peut mettre un peu dessus. On mange à les enfants. Comme tu venais de dire que vraiment, la femme ne va pas se faire maltraiter par un homme. L'homme est né sur la tête pour maltraiter une femme. Pour lui montrer que c'est lui qui est là. Mais vous trouvez qu'on ne peut pas en avoir vous maltraiter. Il faut prendre le filon, toi, mettre toi, tes pilés. On ne prend rien de quelqu'un, il va se fatiguer, suis-toi. C'est parce que le monsieur t'a bien couillé, c'est pour ça que tu parles comme ça. Donc je vous écoute, vous pouvez terminer, on va me faire avec l'émission. Ce que moi j'ai à dire, le fait de être sur le fait de la colère, parce qu'ils ont été sur le fait de la colère, que mes mèches et puis mon intimité a été dehors que j'ai retrouvé ça. Que j'ai retrouvé ça sur la route. Je suis une fille à can. Ça ne se fait pas chez nous. Quand un homme te fait ça, ça veut dire que tu es maudite. Et comme je ne suis pas maudite, c'est pour ça que je l'ai aimée. J'ai eu confiance en moi. Et puis je me suis déplacée pour venir derrière lui. Si je ne l'ai pas aimée, si je ne voulais pas le comprendre, j'allais le faire. Il n'allait même pas durer jusqu'à 8 ans avec lui. Je n'allais pas le faire. C'est parce que je suis une bonne fille et je respecte l'homme. Je comprends. C'est parce que moi, je suis une bonne fille. Mais de là, l'action qui s'est passée, vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même si ça ne se fait pas. Même si je dis à mes parents, en tant que nous sommes à can, s'il n'y aurait pas même derrière moi, un je peux dire « Va me marier », parce que ça se fait pas chez nous. Donc moi, pour ma colère, puisque je n'avais pas de défenseur, je n'avais pas de défenseur, je me retrouvais à un endroit et j'étais face aux voisines. Je ne sais pas qui est contre nous, qui n'est pas contre nous. Mais celle qui m'a avertie, ce n'est pas comme si elle voulait mon mal. Elle voulait que je voie certaines choses que je ne sais pas. Mais qui avait pris le couteau pour tes frères dans la cour que tu avais dit ? Ça, c'est la voisine. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas parce que quand il était dans son célibat, il avait tout chez lui à la maison. C'est comme un homme qui est célibataire, il a tout chez lui à la maison et puis les voisines rentrent, tout et tout, elles peuvent se servir et qu'elles font. Mais moi, je suis venue, c'est comme si la dame était en colère alors qu'elle a son mari. Mais moi, je n'ai pas de problème avec cette dame. Il m'a présenté, je l'ai salué, tout et tout. Mais deux ou trois, je constate le comportement de la dame. Je prépare, souvent je suis dedans, « Ah, je peux vous servir ? » « Ah, tu peux nous servir ? » Mon sème n'aurait pas derrière moi. Je vois souvent que j'ai pris, il y a des trous qui sont là, je vois que ça a disparu. Je vais demander à qui ? Dans une cour, je demande à qui ? Après, j'ai constaté tout. Quand il est venu, je lui ai fait part que voici ce qui se passe. Il dit de laisser que je comprends un peu en colère, je lui ai pris des propos. Peut-être que ça faisait que quand son mari complétait, elle arrivait aussi à faire des économies, je suis dans le foyer, tout et tout. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Elle lui a dit, « Ah, peut-être il n'y a rien. » Mais je constate que je sors de la cour, ça m'humure, ça m'insuite, je ne comprends rien. Donc une fois, mon homme était là, son mari était là. En tant qu'une fille qui respecte, j'ai suggéré le problème. Elle n'a pas digéré pourquoi j'ai suggéré le problème, tout et tout. Elle a commencé à se lever le couteau contre moi. « Si tu fais là, tu vas voir. Si tu fais, tu vas voir. » Qui fait ça ? C'est la dame qui a fait ça devant son mari. Son mari dit, « Mais pourquoi tu fais ça ? Je peux aller me plaindre à la police pour rien comme ça et à la couteau. » Aïe ! Je n'ai rien dit de mal. Je lui ai dit, « Ah, voici ça. Ah, monsieur, parlez à votre femme. Je ne sais pas si elle a un problème avec moi. Moi, je suis venue et on m'a présenté que la copine du voisin. Donc, moi, je suis venue, ça ne fait même pas une semaine. Mais je constate que devant ma porte, elle a des habits, elle fait trucs. Putain, c'est que je suis arrivée. Donc, je ne sais pas si elle a un problème. Je suis allée lui parler. Elle me dit qu'elle a compris qu'elle n'a rien. derrière moi. Mais je ne sais pas qui a servi. Pour moi, s'il y a un truc qu'elle peut me demander, imagine si elle avait mis poison dedans. Est-ce que je sais ? Tu vois ? Donc, du coup, ça, d'accord, moi, je suis, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour dire aux voisines, aux voisines et aux voisins, de m'écouter et vous dire que vous qui êtes les voisines dans les cours, vous avez vos maris qui ont les pines tordues. Vous ne regardez pas ça. Mais c'est pour vous. Il suffit quand il y a un célibataire qui a touché lui, comme vous, dans M. Nato, sans mentir à l'âge, quand vous voyez le voisin qui l'est heureux, vous ne le faites plus qu'il doit avoir l'invité, qu'il doit avoir une amie à côté. Sinon, en principe, ce n'est pas dans ta maison. Le voisin, tu es à côté, l'autre est à côté. Donc, si il vient avec sa chérie, il est libre de venir avec sa femme, il est libre de faire tout ce que tu veux, et il y a des cas comme ça, tout le temps, les gens se plaignent dans les polices, tu laisses ta porte, tu viens laver tes avis, démarre sa porte. Pourtant, elle vient avec le monsieur et tu trouves que ça, c'est normal. Ce n'est pas du tout bien. Devant ton mari, encore, tu fais sortir le couteau. On ne savait pas que tu étais braquée ou bien braquée. Tu braquais les gens, mais ce n'est pas sur les enfants des gens qui ont fait ça. On t'est donné l'argent à l'époque pour préparer. Si le monsieur est venu donner à sa femme qui donne maintenant les 500, ce n'est pas le voisin qui va nourrir ta famille. ce n'est pas le voisin qui va nourrir ta famille. Il y a des autres qui sont pour ça dans la vie qu'il ne faut jamais habiter au cour commune. Parce que tous les papatouillards, tous les traîtillards, tous les escrocs, les potets, les parabordillards, c'est dans le cour commune. Vous êtes tous là-bas. Vous êtes au-delà de s'occuper de vos vies. Vous ne faites pas ça. Il y a des gens qui viennent dans le cour commune. Après, les gens viennent dans le cour commune. ils viennent dans le cour commune après qu'ils vont se chercher. C'est ça, ils font ça. Ils vont s'asseoir et puis après, ils vont trouver une belle maison. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est dans le cour commune. Mais quand il sort, vous le parlez en parabole. Il n'a pas affaire à vous. Le cour n'est pas pour vous. Donc, c'est ce que la seule on vous l'a dit ce soir. Et je dis merci, merci, merci à tous ceux qui m'écoutent sur la télévision. Ils voient à TV, je vous dis beaucoup merci. Soyez toujours, à l'écoute, à partir de 22h, vous êtes avec moi. Vous allez me voir toujours en direct. Bonsoir.